– Bonjour M. l'abbé. – Monsieur le bonjour. – Merci de nous rejoindre. Nous célébrerons dans quelques jours le 150e anniversaire des apparitions de Pontmain, le 17 janvier 1871. Pouvez-vous d'abord nous rappeler le contexte de ces apparitions ? – Ce contexte, bien sûr, est intéressant de voir comment la guerre s'est préparée, évidemment, vous vous en souvenez, la reine d'Espagne renonce à ce trône de Belgique, Léopold est proposé, Bismarck accepte, mais c'est le cousin de Guillaume Ier, n'est-ce pas ? Et puis tout à coup, Guillaume Ier va refuser, Lévole Ier, il va refuser, parce que la Prusse aurait une importance considérable. Bismarck va faire une entreloupette, n'est-ce pas, avec la dépêche de Dems, et puis ça sera le mensonge. Il fera tout pour que Napoléon III puisse déclarer la guerre, et puis ça va s'enflammer. Et il y avait vraiment, je pense, beaucoup de différences entre, bien sûr, la partie numérique de tous ces Allemands, ces Prussiens qui étaient là, la partie même technique qui était importante aussi, et puis c'est l'invasion, c'est Sedan, c'est Versailles, et puis finalement, la Prusse, aidée bien sûr de cette Allemagne, pour la réunification, va gagner. Et se trouvent tous ces soldats à Laval, et c'est là où va commencer cette merveilleuse apparition du 17 janvier 1871, que nous avons célébré, bien sûr, depuis 150 ans, dans quelques jours. – Alors, que se passe-t-il à cette date ? Quel est le message de la Sainte Vierge ? – Alors, le message est un message très simple. Les gens priaient, évidemment. Les Bretons, n'est-ce pas, qui étaient encore protégés, puisque les Prussiens n'étaient pas encore arrivés jusque-là, vont prier, et puis ils vont se désespérer, en quelque sorte. On est fatigués de prier, on n'en peut plus. Et c'est ce qu'ils vont dire, d'ailleurs, à l'abbé Guérin. On est fatigués, les soldats sont partis, les 38 soldats ont été réquisitionnés, nos fils sont partis, nos maris sont partis, on ne sait plus rien faire, on ne peut plus prier. Et puis là, c'est l'apparition de la Sainte Vierge Marie. Les enfants sont là, le petit Eugène Barbadette. – Voilà, il y a quatre enfants. – Il y a quatre enfants principaux, n'est-ce pas ? Et deux autres, et même trois, qui n'ont pas été retenus dans le dossier. Ces quatre enfants, petit à petit, arrivent. Le petit Eugène sort, Joseph sort, voit la Sainte Vierge Marie. C'est très beau, d'ailleurs, de voir Notre-Dame de Pont-Main à cet emplacement-là, bien entendu. Il fait moins 25 degrés, il fait froid. Et pendant trois heures, il va y avoir cette apparition qui va même jouer avec les enfants, qui va, en interprétant des chants, très joli d'ailleurs, de voir ça un petit peu, lorsque la Sainte Vierge Marie sera heureuse, joyeuse, et puis même triste, lorsqu'elle prendra le crucifix rouge, n'est-ce pas, rouge sang dans ses mains. Et là, il va y avoir certainement un contact entre les enfants et la Sainte Vierge Marie. Le village va se rassembler à petit, le prêtre, l'abbé Guérin, va venir, les sœurs, sœurs Vitaline, sœurs Marie-Edouard vont venir, mais ne verront rien. Il n'y aura que les enfants qui vont voir. Et je pense que c'est là, peut-être, la partie la plus importante. Oui, la Sainte Vierge Marie est venue, mais priez mes enfants. Et c'est là la bande-rôle qui va se mettre sous ces versets en bas, en bas d'elle-même. Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera un peu de temps. Mon fils se laisse toucher. C'est l'espérance. C'est pour ça que, dans le film prochain qu'on est en train de faire, eh bien, ça sera le film du Jubilé, Notre-Dame d'Espérance. Alors, quelle est la position de l'Église sur cette apparition ? Alors, tout de suite, les témoins, les voyants ont été réquisitionnés. L'abbé Guérin, d'ailleurs, le lendemain, fait déjà un premier dossier très intéressant, d'ailleurs. On l'a, on l'a, historiquement. Puis, il va y avoir, petit à petit, l'évêque. Et les voyants vont être interrogés, un par un. Tout va être coordonné. Tout va être véritablement mis bout à bout. Et finalement, eh bien, moins de six mois plus tard, l'Église va reconnaître cette apparition par l'évêque M. Envicard, qui va dire, voilà, je reconnais cette apparition. Et un an plus tard, c'est incroyable, je crois, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église, un an plus tard, la basilique va être même construite, la grande basilique que nous voyons actuellement, avec ses deux tours. Et le message de Pont-Marin sera répandu dans le monde entier. Mais priez, mes enfants. Alors, lors de ses apparitions, la Sainte Vierge porte un habit tout à fait inhabituel par rapport aux habits dont on a l'habitude dans de précédentes apparitions. Que signifie-t-il ? C'est très intéressant parce que, je ne suis pas la garde-robe de la Sainte Vierge Marie, mais c'est assez intéressant quand même. Et là, cette fois-ci, eh bien, elle a pris ce bleu avec ses étoiles et on se dit, mais d'où ça vient ? Eh bien, l'abbé Guérin, qui avait une grande dévotion à la Sainte Vierge Marie, il était venu perdu dans ce petit village retiré de tout, de la Mayenne aux portes de la Bretagne. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la Bretagne. Eh bien, l'abbé Guérin, par la dévotion à la Sainte Vierge Marie, en reconstruisant même son Église, il va mettre ce bleu merveilleux et ses étoiles. Et la Sainte Vierge Marie va imiter cela et elle mettra cette belle robe que nous avons, n'est-ce pas, que nous avons reconstituée pour faire le film, pour que la Sainte Vierge Marie soit bien belle dans cet habit-là. Et elle prendra ce bleu, ce même bleu d'ailleurs, et ses étoiles que l'on peut voir encore aujourd'hui. On peut encore visiter cette église, évidemment, et regarder un petit peu en haut et vous verrez ce bleu et ces belles étoiles. Oui, c'est vrai. Alors, vous nous aviez parlé tout à l'heure d'un crucifix rouge. – Dans quel contexte intervient-il ? Quelle est sa signification ? – Eh bien, la France a péché. La France, par la révolution, a les conséquences maintenant un petit peu. Et je pense réellement que cette guerre qui est arrivée est une conséquence de la punition de ces 100 ans, même pas 80 ans qui sont écoulés. Les hommes, petit à petit, quand l'Abbé Guérin arrive dans ce village, ils trouvent des gens qui n'ont... Vous savez, comme dit le curé d'Ars, laisser une paroisse 20 ans sans prêtre, on adorera les bêtes, mais on n'allait pas loin. On n'en est pas loin. Et donc, la Sainte Vierge Marie, il y a un chant en particulier, « Mon doux Jésus, mon Jésus, pardon ! » Et c'est là où le crucifix intervient. Et le crucifix, très intéressant d'ailleurs dans l'apparition, c'est qu'il vient tout seul, et la Sainte Vierge Marie vient le prendre avec ses mains, et elle baisse les yeux. Elle est triste, la Sainte Vierge Marie. « Nous avons péché contre son fils ! » Alors, il faut demander pardon. Et c'est ça, que c'est trois heures de prière, avec toutes les prières que le curé, d'ailleurs, donnait ça. Il faisait cela dans son église, avec les enfants, au vert. Vous savez, ces quatre petites cierges, petites cierges qu'il allumait. Eh bien, on va les retrouver dans l'apparition aussi. Le Magnificat, Mère de l'Espérance, avec le vœu qui avait été fait. Il faut se souvenir que le vœu de Saint-Brieuc, Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de Pontmain, les trois sont pratiquement ensemble, pour dire à la France, en quelque sorte, « Priez, mes enfants, mon fils ! » N'est-ce pas ? « Se laisse toucher, oui, Jésus-Christ. » Si on le prie, on aura les résultats. Et je pense que la Sainte Vierge Marie, dans ce jubilé que nous célébrerons le 13 mars, on ne peut pas célébrer le 17 janvier, évidemment, ce sont les diocésains qui vont célébrer cela. Nous, le 13 mars, le samedi 13 mars, que j'invite d'ailleurs tout le monde à pouvoir participer, nous allons venir avec 2000 enfants, présenter à la Sainte Vierge Marie, et dire, voilà, comme au temps, n'est-ce pas, de 1870 et 1871, la France était perdue, et puis ses enfants ont prié. Eh bien, nous ferons la même chose. Les 2000 enfants, nous les mettrons face à la Sainte Vierge Marie, avec tout un programme de procession, de pèlerinage, et nous dirons à la Sainte Vierge Marie, faites quelque chose ! Contre, un, ce mondialisme ambiant, n'est-ce pas, avec ce Covid qui est là, et puis ce monde qui se détourne de Dieu, qui se détourne de Dieu, et toutes les lois qui arrivent, comme par exemple l'avortement, etc., etc., de 12 semaines à 14 semaines, c'est inimaginable. Eh bien, Sainte Vierge Marie, on lui dira, vous pouvez faire quelque chose, c'est votre cadeau. On vous offre 2000 enfants, avec les parents, n'est-ce pas, et puis nous, eh bien, vous offrez-nous la paix, la paix véritablement, qui vient de ce crucifix rouge, qui vient de Jésus-Christ. Alors, vous nous avez parlé de ce pèlerinage au mois de mars, vous avez également évoqué la question d'un film. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. On s'est dit, mais vous savez, on a l'habitude de voir quelques films à droite et à gauche, comme ça, n'est-ce pas, et je ne veux pas faire de la critique, mais ils disent que ce sont des films chrétiens, mais c'est plutôt protestant. Or, là, nous avons la possibilité de faire un film catholique, un vrai film catholique. Et ce sont les enfants, n'est-ce pas ? On a réuni une soixantaine d'acteurs, de figurants, pendant trois jours, c'était un peu rapide, c'est vrai. Et puis, on a fait ce film, on est en train de faire le montage actuellement, mais on a besoin de sous. On a lancé une cagnotte, qu'on trouvera d'ailleurs dans le site, sur Pontmain, que nous avons fait, il y a déjà 8-9 mois, et qu'il sera merveilleux de pouvoir réaliser un vrai film catholique. Je crois que tout le monde a pu, dans sa vie, voir quelques films en se disant, tiens, ce n'est pas très catholique, ou quand est-ce qu'on aura enfin un vrai film catholique ? Eh bien, je le proposerai à tous nos fidèles et tous ceux qui le désirent, en ce 13 mars. Ça sera là, normalement, il devrait sortir le 13 mars prochain, si Dieu veut, et si Antrim de Pontmain veut. – Le pèlerinage, le film, un livre pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient aller plus loin ? – Alors, il y a plusieurs livres, de fait, mais je crois que le prochain livre, qui va sortir en février, Mme Isenberg est en train de faire ce livre-là, doit faire un résumé. Elle fera un résumé de tous les livres et tous les documents. Elle a pu, bien sûr, rentrer dans le service des archives. Le rector était très gentil, d'ailleurs. Elle nous a ouvert toutes les archives qu'il y a, et elle a pu voir tous les documents, les sortir et en faire un livre, et un beau livre. – Eh bien, nous l'avons pour venir, alors, pour parler de ce livre. – Oui, pourquoi pas ? – Merci infiniment, M. Labbé, de votre enthousiasme de ces projets. – Au contraire, et bien que Antrim de Pontmain… Comment on sait déjà, Antrim de Pontmain, priez pour nous, pour l'Église et pour la France. Voilà. – Merci, M. Labbé. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501